joueurs bonjour à toutes et à tous day in the dungeon on a déjà fait une première démo mais le jeu a été retravaillé en tout cas il ya d'autres de systèmes de progression et autres joyeuseté on voyons ce qui a changé par rapport à notre précédent des modèles d'ailleurs des mots qu'on a fait qu'en sur garde les verra d'un die in the dungeon tata tata on est atteint jusqu'à l'étage 20 et on avait fait le 11 février 2023 donc c'était il ya un peu plus d'un an puisqu'on est le 8 juin 2024 ok parti pour une nouvelle ronde que se passe-t-il oui les graphismes ont été refaits aussi bienvenue dans la démo de day in the dungeon je m'appelle instructo de la grenouille instructrice je suis positionné ici à l'entrée du donjon pourquoi eh bien j'aime offrir mes conseils aux nouveaux venus si tu préfères être te débrouiller tout seul tu peux appuyer sur le bouton dédié ferme ta gueule à n'importe quel moment je comprends t'inquiète pas je t'embrouderai pas et alors du coup voilà l'ennemi comme c'est pratique allez attend laisse moi préparer ma voie de tutoriel tout d'abord faisons lançons des dés de ta pile de pioche dans ta main ok maintenant attrape tes dés et place les sur le sur le tableau afin de les utiliser donc ça c'est pour faire de l'attaque ça c'est pour obtenir du blocage et ça c'est pour d'obtenir du soin il a six pèves mais après j'ai pu comment ça marche mais on verra tu vois chaque couleur représente une une action différente en bataille attaque blocage la défense et soin tu peux survoler chacun des dés afin d'obtenir des informations essaye avec celui-là par exemple ah attention enfin tu te sens un peu agressé je sais pas comment on dit overwhelm surmener sur passer sur sur bouquet ne t'inquiète pas des composants de gauche à droite donc ici c'est le type du dé donc c'est un type de soin évidemment indique l'action que le dé va faire lorsque il sera utilisé ici du coup c'est la face du dé donc sa valeur et enfin si le dé a des propriétés spéciales elle modifie ça modifie ainsi la façon dont il fonctionne donc par exemple en effet les dés de verres peuvent être utilisés une seule fois par bataille bah non je vais pas être à un soin euh je vais mettre un bloc ouais tu as plus de mana tu as plus d'énergie tu ne peux pas placer davantage de dés le nombre sous ta main c'est ta maman indique le nombre de points d'énergie que tu peux utiliser partout ok tu vois le coup le coup du dé ici un point ici un point aussi et certains peuvent coûter davantage voir et d'autres rien du tout essaie de bouger un dé dans ta main afin de récupérer un point d'énergie bien joué il va attaquer à avec une attaque de 1 donc autant se défendre de 1 en attaque de 3 merde du coup je l'ai shut up oupssy par contre bon c'est pas grave on n'a pas besoin du tuto draw dice quoi c'était une capacité du coup j'ai utilisé une capacité hidden ace au début de la bataille j'obtiens un modifier bonus pour faire bataille utilise le bouton afin de piocher un dé de tapis de pioche la pioche bon bref 200 voilà il y a des trucs compliqués alors qu'est-ce que c'est que ça ? c'est un boost un dé de boost il rajoute plus 2 à la valeur de n'importe quel dé ou slot away donc comme ça ou comme ça ouais enfin ça ça rapporte 0 du coup à quoi il sert ? ah bah si parce que du coup si on le met on met un boost de 2 splash attaque inflige 1 dégâts à la cible inflige 0 dégâts non target ennemis ouais mais là il n'y a personne en même temps là je fais 2 dégâts et 1 défense il y a l'idée de foutre le bouton voilà j'ai le bouton tutoriel à la place je peux retourner au tuto si je veux je suis pas sûr qu'il y ait grand chose d'autre à apprendre on a une relique chose classique on a notre main chose classique et c'est que ça on ne sait pas la météorite j'avoue c'est peut-être ma capacité de pioche non j'ai utilisé une fois par combat et puis voilà là il n'y a pas de dé de verre ah si là lui il est quoi ? hollow property les dés peuvent être utilisés avec zéro coût en énergie hum ça c'est marqué rien du tout mais là je peux finir non ? ok et là tu peux rajouter du coup un nouveau dé à ton deck deck qui est ici j'ai 2 dé attaque basique de puissance 2 quand même qui a puissance max apparemment euh basic hollow mais il est hollow lui donc lui il coûte 0 par contre les autres ils coûtent basic boost basic block et euh basic splash attack splash attack c'est pour faire aussi euh des dégâts aux autres euh mais ça sert à quoi que je me rajoute d'autres euh d'autres dés alors lui il est glace donc ça veut dire qu'il va s'utiliser qu'une seule fois par bataille il y a un splash aussi alors là il y a ses 0 1 2 2 c'est meilleur mais du coup euh et lui c'est du euh 0 1 2 2 aussi on va prendre un second bloc donc voilà donc on a une progression comme ça c'est classique aussi c'est quoi ça ? mouvement dies e2 select to move forward plus 2 tiles on the map ah oui d'accord on se déplace pas alors ça ça me coûte des trucs bleus justement pour les re-rolls mais du coup là je peux pas juste cliquer j'ai obligé d'utiliser un de ceux des trucs qui sont là hein c'est pas mal ça le déplacement sur la carte qui régit aussi comme un petit peu un jeu de loi par des euh par des dés et là c'est quoi ça ? small movement tile je fais 3 par exemple j'avance de 1 automatiquement ah non j'obtiens j'ai peut-être re-obtenu un autre euh des mouvements ça j'ai pas le choix que de passer par le combat et après il faudra que je choisisse en haut ou en bas clairement en bas non ? ça me permet sûrement de détruire un dé là je peux le détruire après le combat on voit que si je passe en haut on voit que si je passe en haut bah je serai passant en haut ce sera pour l'event qu'on passera en bas donc là on peut choisir notre cible j'ai pas regardé euh comment il s'appelle c'est quoi sa vie y'a pas de y'a pas tout ça ok donc j'ai des boosts mais c'est pas les holos donc euh t'as pas 6 en face quand même on a eu 0 chance il est où mon dé holo ? dans mon fioc fioc attends mais c'est lui le holo ? là il... on va raconter ça on est d'accord et c'est marqué holo regardez pas au bon endroit très bien et du coup on peut boost... double booster hum à l'aise à l'aise très bien à l'aise la chine mais à l'aise une belle un autre un autre un autre un autre pas de la chine mais à l'aise 2, 2, 3, ça c'est fort ça les autres slots ils se... du coup je récupère un mouvement mais les autres slots ils se réplénissent ils font quoi dans leur vie alors tu vois un groupe d'insectes qui ont l'air balèze qui se disputent au loin ça ce sont des insectes qui se disputent il y a une princesse un guerrier un mage en regardant de plus près il y a des objets en forme étrange qui sont proches d'eux soit on attaque soit on on se dépêche et on attrape les objets s'en fuit un counterfeit note you can pay five souls to do one more dice mais five souls on n'a pas qu'un 4 et guerre battle obtiennent qu'on t'en fait une autre ligue à ça c'est pour obtenir ça c'est pour obtenir la relique ça c'est pour perdre 9 pv mais obtenir un green goût relique c'était surtout le fait de perdre aussi 9 pv il faisait mal au dersh estime modifier when killed will be ground will go on to to block to the player à et ce genre de beau il faut du la défense du coup si je le tue et qu'il me donne deux j'ai besoin de me mettre de la défense mais en même temps je peux je paramètre d'autres c'est pas que je tue lui non en tout cas j'essaye que je l'attaque oui tu t'en débarrasses et le reste fuit en panique tu t'approches des objets brillants avec curiosité tu récupères du coup cette note contrefaite donc on peut payer cinq âmes pour piocher un nouveau dé du coup ça veut dire que j'ai skip le feu de camp pas de j'ai un 2 redistribuer les valeurs des faces d'un dé ou alors se soigner tous ces pv ouais c'est qu'on voit pas combien de pv on a c'est pas grave je veux faire ça sur le dé de base allez comme ça zéro point left ou redistribute à on va enlever d'un côté pour remettre de l'autre mais le 2-0 non mais vraiment actuelle et redistribuer je vais que des 1 je suis assuré de faire un ok ça veut dire sûrement se débarrasser d'un dé aurait été peut-être pas trop mal mais de il a d'accord deux fois deux times girls ok donc à chaque coup qu'ils me touchent ils font tangle sur un emplacement ici du plateau il réduit de 1 la valeur du déplacé dans cet emplacement je pêche le full d'efforts en ce moment pour qu'est-ce pas l'autre part waouh 2 2 3 mais on a déjà eu un genre d'avoir du 0 sur un et des basiques faudrait vraiment se ce truc là ok l'intérêt j'ai à ne pas avoir du splash je sens que ça fait la même voir le va pas la même chose mais c'est juste que ça ça propage sur les autres ennemis ou alors les dégâts sont réduits sur l'ennemi que je cible en premier ça roule nouvelle relique le bingo gagnant tous les dés gagnent plus 1 de valeur pour chaque idée avec une phase paire sur le board le plateau du coup il ya un bouquin il peut être en bas et ça c'est quoi ça à des tuiles de soins on regarde ce qu'un bouquin alors le sol se brise soudainement ou s'effondre après avoir atterri parce qu'ils semblent être des planches de bois tu vois un sauterelle et qui te regarde avec un regard lâché un pays pour les dégâts alors soit on le soigne dans ce cas là on obtiendra la relique confie couch et on aura un des dés qui va avoir une propriété aléatoire confie couch si tu as encore du l'armure restant à la fin du tour tu te soigne de 1 donc une ah non c'est un domicrant là oui non là le dé qui est choisi qui aléatoire mais du coup la propriété glace elle n'est pas aléatoire donc vert pourquoi pas confie couch ça a l'air cool quand même est ce qu'il nous restait de l'armure un jour entre deux tours rarement chose between 3 silver d'ice repair d'amages par les silver d'ici ce sont des plus puissants il me semble voilà on essaye de négocier dans ce cas là on augmente de 21 notre poule d'âme et on obtient pacifiste dogma que ce reçoit moins un oui c'est minis minis one to audio attaques serait oui d'accord bref nos attaques font moins un dégâts sur premier tour on va essayer de voir comme pique out du coup on va voir lequel va devenir glace pourquoi tu vas soigner c'est la boutique est complètement détruite le marchand récupère ses potions et ses casse maintenant end il récupère l'une de ses potions et alors du coup il m'a pas encore appliqué le glace voilà il vient de le foot sur une de mes attaques j'ai vu que j'aurais plus qu'une seule attaque si j'ai quand même les spach mais vous avez commencé avec des héros là comme ça plaisir ça tape sévère en face alors pour celle de dégâts mais on n'a plus d'attaque à plus de défense mais là il va être quand celle du coup c'est pas alors à donc du coin des miroirs pas trop ce que ça fait miroir copie indé qui a quatre slots de distance de soi il n'y a que des quatre ok les glaces prismes prismes des prismes à get it with a other dice to extend their effect plus 3 ouais ça on a on l'avait eu lors de la démo des délais et des terrains j'ai pas tout compris on peut les tester à récupérer on va tester comment expliquer dans le tuto qu'on a skip à l'encontreuse en on peut défausser un dé ou alors supprimer les propriétés par un des voilà il est il est glace c'est vrai de prison on peut enlever glace aussi sur le notre attaque basique mais en vrai serait l'attaque basique qu'on voudrait supprimer moins des boosts à peut-être trop de bousses tu de soins évidemment on n'a pas de deux au soin on peut pas j'ai l'air mieux d'aller au shop on a quelques cinq pays c'est compliqué l'ennemi va augmenter à son nombre d'actions de 1 il ne reçoit pas de dégâts ce tour si j'ai j'ai les tâches pas si tu l'air on 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 un C'est parti ! L'épée là, la Luciole, euh ok donc là Silver, Silver ça veut dire quoi ? Je ne sais pas, ah je sens juste des dés améliorés 1, 2, 2, 3 donc il n'y a pas de 0 et un dé à attaque, un dé poison ou un dé de boost, Silver aussi, 2, 2, 3 Il est de 2, 3 mais il n'est pas Silver Horizon, 2 de poison à la cible, oui d'accord On essaie de prendre une meilleure attaque Il faudrait du coup détruire votre des précédents Bon évidemment on me donne pas de 3 mais on va pas de 3 directement Euh ok Ça marche Coco, des bisous Merci encore pour le sub Il est de passer aussi sur live Et merci pour tout Merci d'exister C'est vrai qu'il y a des places pour chaque dé Donc ça c'est quoi ça ? Une tue de donjon Il y a très peu de chance que je fasse un 2 Ah d'accord je peux faire un par contre Qu'est-ce qu'un donjon ? C'est un endroit où on souhaite abasser la raie Rien Merci d'avoir regardé cette vidéo ! je vais me mettre que ah un testi modifier c'est pas celui à lequel je m'attendais on va pouvoir le dé améliorer là comme sur la seule face nous intéresser ok c'est bien il faut avoir bataille utilise le bouton pour piocher un dé oui mais il n'y a plus de boutons alors du coup le prisme en fait ça marche que sur le boost de quoi il ya l'histoire des paires et des papers ok la boutique ça coûte des des âmes on peut avoir augmente du coup la valeur des faces des des basiques ok la même chose mais qu'il ya l'idée c'est le jour qu'un seul je suppose une manche quoi on peut donner la propriété au l'eau à l'eau c'est très fort c'est gratos alors gros chaque coup qu'on utilise le dé du coup il ya un x qui augmente quoi on peut jogar le coup vi des sur le plateau des valeurs différentes au début de ton tour d'action la fils de dégâts à tous les ennemis et la pierre brillante les des deux boosts gagne plus un de boost value lorsque toutes les cibles à ouais alors ça peut marcher si on fait deux mais il faut que on rentre gratos un boost attendait mais il est où mon holo boost en fait c'est le seul que j'ai viré en fait mais que j'ai vraiment des traits je peux rendre au lot lui j'ai 17 vers 8 et 9 alors si je fais 8 peut-être qu'on a envie d'un shiny je prends du holo alors 8 et 8 le heavy la vie c'est fort ça ça peut être fort mais j'aurais vie sur un aussi sur un bout ça marche mais aussi sur prison je vais faire plusieurs photos j'ai encore six pognon ok donc il ya des flèches qui arrive sur moi parce que du coup j'ai dû aller sur un piège probablement alors soit on cherche du coup un abri mais il faut du coup défausser un dé de manière aléatoire pour obtenir bubbly cement toutes les quatre attaques tu reçois un plus de blocs alors tu essayes de les esquiver tu perds 12 pèvres j'en connais un que 7 pour obtenir un snake eye relique les dégâts qui font une valeur de 1 ne coûte pas aucune énergie vrai mais parce que ça peut tuer en fait ce qu'il peut même pourquoi je voudrais ce type ça 2 monde est mon deuxième des attaques n'est pas mieux je crois élite battle il ya deux meubles week spots d'accord pour placer d'aider sur ces emplacements là afin de réduire les dégâts qui arrive il Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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